8h moins le quart ce 15 novembre, nous sommes avec Robin Salcroix, il est secrétaire départemental du parti communiste de Loire-Atlantique, avec vous Nicolas Crozel. Bonjour à vous Robin Salcroix. La gauche a explosé façon puzzle on va dire en France au lendemain du 7 octobre quand Jean-Luc Mélenchon et ses amis ont refusé de qualifier de terrorisme les attaques du Hamas en Israël. Mais en Loire-Atlantique, un peu comme un village d'Astérix, la nupesse locale a résisté à cette division avec un communiqué signé de tous les partis pour dénoncer le Hamas. On s'était dit que peut-être ici la gauche était plus intelligente qu'ailleurs, en fait ça a tenu trois semaines. Ce communiqué de presse suite aux attaques terroristes du Hamas en Israël a été formalisé sur des bases très claires. Nous avons réussi à rassembler aussi bien les socialistes, les écologistes, les communistes jusqu'à la France insoumise et cela à l'initiative du parti communiste français dans le département. Pour autant aujourd'hui la situation est grave dans le pays, nous connaissons la guerre aux portes de l'Europe, la situation économique et sociale est dramatique. Les français ont du mal à boucler leur budget et leur fin de mois et j'estime qu'aujourd'hui un certain nombre de lignes rouges ont été franchies par la France insoumise aussi bien nationalement que localement. Certaines avaient été franchies avant cet épisode terrible du 7 octobre qui a déclenché ce conflit abominable au Proche-Orient. D'autres effectivement, la difficulté de qualifier de terrorisme les actions du Hamas, ça fait plus qu'irriter une bonne partie de la gauche. Quand vous dites la coupe est pleine cette fois, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de claquer la porte ? Quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase si on peut dire ? J'estime que la coupe est pleine parce que lorsque l'on fait de la politique on le fait avec le cerveau, on le fait avec la raison mais on le fait aussi un petit peu avec le cœur et avec les tripes. Et je pense que c'est nécessaire et même plutôt sain. Et vous savez, j'étais il y a quelques semaines encore aux commémorations de Châteaubriand où nous avons honoré justement ces résistants communistes, ces syndicalistes CGT fusillés pour défendre leur pays pendant la seconde guerre mondiale. Et lorsque j'ai entendu et vu sur les réseaux sociaux que l'on disait que les communistes allaient marcher avec l'extrême droite lorsque dimanche ils étaient devant la préfecture justement pour lutter contre l'antisémitisme, j'ai estimé que cela n'était plus possible, que c'était une ligne rouge de franchi. Pour qu'on comprenne bien, les Insoumis n'ont pas voulu se mêler à cette manifestation qui était une déclinaison en Loire-Atlantique de l'appel lancé de Gérard Larcher et Yaël Braun privé à Paris, auquel effectivement le Rassemblement National s'est associé à Paris en tout cas. Vous, vous n'avez pas supporté qu'on puisse dire que les communistes manifestaient avec l'extrême droite. J'essime que c'était la place de tous les républicains, qu'ils soient de gauche ou de droite, que d'être aux côtés de nos compatriotes qui sont visés en fonction de leur religion, de leur conviction, et notamment nos compatriotes de confession juive. Et donc moi je suis fier que les communistes, leurs élus, étaient devant la préfecture de Loire-Atlantique dimanche. Je n'y ai vu aucun représentant de l'extrême droite. Et j'imagine qu'on doit combattre l'extrême droite, et donc notre place est bien évidemment dans la lutte contre l'antisémitisme. Vous dites que la NUPES est morte, mais ça veut dire quoi localement ? Parce que vous ne gériez rien ensemble. Il n'y a pas d'insoumis au Conseil métropolitain, il n'y en a pas dans la majorité de Johanna Roland à Nantes, il n'y en a pas, sauf erreur de ma part, au Conseil départemental, le sénatorial, vous n'étiez pas partis ensemble. En fait, concrètement, la NUPES ici, ça n'existait pas vraiment ? Ça existait, et en tout cas nos relations bilatérales avec la France Insoumise ont toujours existé. Mais au-delà de la question de la relation France Insoumise-Parti communiste français, la question que les communistes posent, et que j'ai posée à travers ma tribune, et le fait que j'ai sifflé la fin de la récréation, c'était quelle est la place de la gauche, quel est le rôle de la gauche ? Est-ce qu'on se satisfait d'une gauche qui est dans l'exagération, qui est dans l'insulte permanente ? Au contraire, je pense qu'il est temps que l'on redresse la gauche, et cela sur des bases républicaines, universalistes. C'est le sens du travail que mènent les communistes, avec Fabien Roussel, à l'échelle locale comme à l'échelle nationale. Et c'était le sens de mon propos. Vous avez le sens de me rendre compte avant, parce que la provocation de la France Insoumise et les outrages, peut-être, ou en tout cas les outrances, ou certains propos qui peuvent être ressentis comme ça de la part de Jean-Luc Mélenchon, il y en avait avant, avant l'accord de 2020. Ah oui, les outrances, les outrages, les exagérations, pardon, il y en a eu beaucoup, sauf que je suis attaché, comme beaucoup d'autres à gauche, au rassemblement. Et ici, nous avions réussi justement à tenir l'ensemble de l'équation. J'estime que les lignes rouges ont été franchies, et que c'était notre rôle de le dire. Je reçois beaucoup de messages de soutien depuis hier, de gens de gauche, mais pas seulement, aussi des abstentionnistes, aussi des gens qui ne regardent plus trop la vie politique, et qui estiment que c'était un électrochoc nécessaire. Les insoumis, eux, ils vous répondent, ils dénoncent une position victimaire et politicienne, indigne du moment extrêmement grave que traverse le pays. En gros, ils vous accusent d'aller prendre vos distances pour des raisons électorales, pour aller faire votre campagne aux européennes, pour des questions politiciennes. Oui, alors je ne sais pas comment ils en sont arrivés à reparler des européennes à travers une tribune où j'évoquais leur dérapage. Je ne sais pas qui c'est qui fait de la politique politicienne, je ne sais pas qui c'est qui fait de l'électoralisme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement les principes, les valeurs. J'estime que les communistes ont été à leur place dimanche, et j'estime que nous avons du pain sur la planche sur les contenus. C'est le sens du travail que l'on mène. Quand on présente un plan au Parti communiste français sur le climat, où l'on propose d'indexer les salaires sur l'inflation, de travailler sur l'ensemble de ces sujets, j'estime qu'on est à la hauteur, notamment vis-à-vis des syndicalistes, des militants, des gens de gauche de ce pays qui se mobilisent. On l'a vu pendant la réforme des retraites. L'intersyndical nous a montré l'exemple, soyons à la hauteur ici dans le département et en France. Et les électeurs et les militants de gauche trancheront évidemment votre différent avec la France insoumise, ou votre divorce. Merci beaucoup Romain Saint-Croix d'être venu ce matin vous expliquer. Vous êtes le secrétaire départemental des communistes en Loire-Atlantique.